Je suis Jean-Roch Baudouin, je suis originaire d'ici de l'Outaouais. L'entreprise Sloche Popier, c'est mon père qui l'a fondée au Canada en 1975. Donc ça fait longtemps que je suis dans le monde, que je me baigne dans la Sloche. On a soumis la candidature de Jean-Roch parce que, bon, évidemment, dernièrement, on parle beaucoup de lui à travers différentes implications, entre autres dans le monde communautaire avec le centre Sloche Popier, mais c'est quelqu'un aussi qui gagne à être connu. J'ai fait mes études primaires ici, mais ensuite je suis allé au collège Bourget-Rigo, pensionnaire, puis ensuite j'ai fait mon collégial à Montréal. Puis je suis revenu ici, dans l'Outaouais, pour l'UQO. Ensuite de ça, j'ai commencé à travailler à temps plein avec ce Sloche. J'ai fait la connaissance de Jean-Roch il y a de ça quelques années pour pouvoir l'amener comme client chez Desjardins. J'ai appuyé la candidature de Jean-Roch parce qu'à mon avis, c'est un leader inspirant pour tous les étudiants qui sont à l'université, de voir un modèle de genre d'affaires comme Jean-Roch qui inspire en fait quelqu'un qui réussit très bien au niveau de son entreprise, qui est capable de l'amener à un niveau pancanadien, qui rayonne et qui est une entreprise qui est extrêmement performante, et qui en même temps est capable d'être généreux de sa personne avec les investissements que lui-même fait personnellement pour sa communauté. Je suis vraiment heureux. Puis il me semble que c'est correct de dire ça dans la vie. Je ne veux pas manquer d'ambition. Non, ce n'est pas ça, mais je suis bien. Moi, la plus belle journée de la semaine, ce n'est pas le vendredi, moi c'est le lundi, quand on commence à travailler. J'aime ça partir de l'entreprise, j'aime ça travailler avec l'amour avec ce que nous avons dans notre équipe. Je veux qu'on devine encore plus gros et une plus belle entreprise dans les années à venir. J'écrirais Jean-Roch avec rigueur, juste de par son professionnalisme, comment il agit sur tout ce qu'il travaille. Je pense que c'est quelqu'un qui veut atteindre ses buts, puis il réussit à peu près dans tout ce qu'il fait. Je sais qu'il a des super bonnes valeurs familiales, c'est quelqu'un qui s'entoure bien, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs de base, la famille. Je suis un grand voyageur, j'aime beaucoup ça voyager, beaucoup. Mais je dois vous dire, parmi mes rêves, je souhaite que mes filles aient un intérêt pour les affaires. J'aimerais ça les avoir avec moi pour travailler. Jean-Roch n'a pas deux ou trois façons de répondre, il n'y en a qu'une seule, et en général c'est très transparent. Donc il n'y a pas de zone grise quand on échange avec Jean-Roch, ce qui est en général une grande qualité. Je dirais que ce que tu apprends le plus à l'université, c'est, oui il y a la matière, mais c'est une façon de penser, une façon de résoudre des problèmes, une façon de s'exprimer, une façon de travailler. Puis quand ça va mal de même, dans une société, c'est au plus fort d'aider. Puis c'est certainement pas à ceux qui ont 60, plus 70, plus 80 non plus, ils l'ont donné les autres, qu'est-ce qu'il y avait à donner. Puis il y a 50 ans, il y a quelqu'un qui t'appelle comme s'entraide, qui dit « on a besoin de vous, pouvez-vous nous aider s'il vous plaît? » C'est un sentiment du devoir de le faire, puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Une université dans une communauté, c'est très important. Puis j'aimerais ça que l'UQO prenne de plus en plus de place dans notre communauté. Lorsque j'ai su que l'UQO me donnait cette distinction, j'étais ému, fier, un grand sentiment de gratitude. Puis je suis très, encore une fois, on l'a dit plus tôt, je suis vraiment choyé. Puis on peut dire, on récolte ce qu'on s'aime, on peut dire tout ça, mais je suis très choyé, pareil, puis je tiens à le dire. Je suis vraiment content et c'est l'un des beaux moments de ma vie. Oui, j'ai un message que j'aimerais dire au diplômé de l'UQO. C'est bien simple. Donnez-vous pleinement. Donnez-vous pleinement dans vos cours. Donnez-vous pleinement dans vos projets. Donnez-vous pleinement dans vos activités par escala. Donnez-vous pleinement dans votre travail. Puis quand on se donne, il y a une expression en anglais qui dit, « You get in what you put out. » Donne-toi à 100 %, puis tu vas récolter de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada